4 signes précoces du cancer ovarien qu'il ne faut plus ignorer. Sur l'échelle mondiale, le cancer des ovaires touche environ 250 000 femmes annuellement, 140 000 d'entre elles trouvent la mort dans la même année. Ce cancer figure parmi les maladies les plus difficiles à diagnostiquer. Il reste longtemps silencieux. Ces symptômes apparaissent au fur et à mesure que la tumeur se propage dans le corps. Caractéristiques du cancer des ovaires, les ovaires sont des glandes génitales femelles responsables de la reproduction. Ils ont une double fonction, assurer la production des ovules et stimuler la sécrétion hormonale. Le cancer des ovaires apparaît lorsque les cellules ovariennes forment des tumeurs malignes, cancéreuses, qui peuvent endommager et détruire toutes les autres cellules de l'appareil génital. Ces tumeurs peuvent se propager vers d'autres organes et donner naissance à de nouveaux cancers, utérus. Foie, poumon. Le cancer des ovaires, une maladie qui se cache, le cancer ovarien se développe en silence. En effet, il est difficile de le détecter ou de reconnaître ces symptômes, surtout dans les phases précoces. Ces signes n'apparaissent que lorsque la maladie atteint un stade avancé. Quels sont donc ces facteurs de risque ? Plusieurs facteurs peuvent accroître le risque d'apparition du cancer ovarien. Le facteur héréditaire, présence du cancer chez un ou plusieurs proches liés par le sang, paternel ou maternel. Aucune grossesse ou accouchement, les femmes n'ayant jamais été enceintes sont plus susceptibles d'avoir un cancer des ovaires. La raison est que les hormones présentes dans la période de grossesse disposent d'un effet protecteur. Ainsi, la sécrétion de l'oestrogène augmente vingt fois plus en début de grossesse et trois cents fois plus à la fin, cette hormone aide à stimuler l'organisme féminin et à le dynamiser. Par ailleurs, la sécrétion de la progestérone se multiplie par 1 000 pendant la grossesse. Son rôle étant de calmer et de limiter les contractions naturelles. Syndrome de Lynch, synonyme du cancer colorectal héréditaire sans polypose. Il s'agit d'un trouble génétique héréditaire qui accroît le risque du cancer des ovaires, du côlon, de l'endomètre, de l'appareil urinaire, entre autres. Le cancer des ovaires n'est pas facile à reconnaître. Toutefois, il existe des signes précurseurs assez clairs qui peuvent indiquer son existence. 4 Signes du cancer des ovaires Ballonnement fréquent, ce trouble digestif inexpliqué peut être associé à un cancer des ovaires au cas où sa fréquence dépasse trois fois par semaine voire plus. Il se manifeste sous forme de gonflement du ventre, constipation fréquente, sensation de satiété rapide. Douleur dans les zones pelviennes et abdominales inférieures, ressentir une douleur hors du cycle menstruel peut être un signe du cancer des ovaires. Prévenez votre médecin si vous ressentez des maux intenses pendant vos menstruations, zones pelviennes, bas du ventre et bas du dos. Perte d'appétit Si vous perdez soudainement votre appétit sans avoir changé votre mode de vie, il est préférable de consulter votre médecin. Même si cela ressemble plus à un trouble intestinal. Cela peut aussi être un signe du cancer des ovaires. Besoin urgent d'uriner Ressentir le besoin urgent d'aller uriner peut indiquer la présence d'un cancer des ovaires, surtout si cette envie n'est pas due à une forte consommation de liquide. Attention, soyez vigilant avec les signes cités si haut, ils peuvent être facilement confondus avec les symptômes d'un simple dysfonctionnement de la fonction digestive. Si vous éprouvez l'un de ces signes, parlez-en à votre médecin.